ok bonjour bienvenue chez la goodpaddle vous avez sous les yeux la nouvelle starter 10.7 alors c'est une planche en termes de cote qui fait 17 par 32 par 6 pouces d'épaisseur c'est une planche comme vous pouvez le voir qui est vraiment ultra légère je suis pas très costaud et voilà l'idée sur cette planche c'était d'avoir une descendre encore en prix et de proposer avec notre construction une planche encore un petit peu moins cher comme on y arrive en fait quelle est la différence avec les planches qui sont 200 euros plus cher bah je vais essayer de vous expliquer ça rapidement c'est pas très très compliqué en fait on a essayé de grappiller sur un petit peu toutes les choses qui ont évidemment une importance pour certains et un peu moins pour d'autres donc on a fait une planche très très simple en termes de déco le pas d'une seule pièce il est tout gris il n'y a pas de raccord il n'y a pas de die cut c'est le découpage pour changer les couleurs pour mettre le logo à l'intérieur de la planche donc ça nous permet de grappiller un petit peu d'argent on a une planche comme vous pouvez le voir qui est en single donc un seul aileron il n'y a pas les twins qu'est ce qu'amène les twins les twins ils vous amènent quand même un petit peu de stabilité en plus et puis la possibilité de surfer ça accroche un petit peu plus dans les courbes la possibilité de passer en rivière d'enlever l'aileron central puis d'avoir quand même les deux petits twins qui permettent de garder un petit peu de cas ce qui n'est pas le cas avec quand on enlève tous les éléments sur une planche on a enlevé tous les petits rubber qu'on va retrouver sur la sur autour de la autour de la valve de gonflage voilà après en termes de construction mais quand même sur une construction un petit peu plus basique avec un droit stitch un petit peu plus basique que les produits plus haut de gamme qu'on a qu'est ce que quelle est vraiment la différence en fait la planche sera à taille équivalente un petit peu moins rigide quand même qu'une planche plus haut de gamme mais en tout cas on n'est pas sur une construction de marque chic qu'on va retrouver sur internet avec des produits vraiment pas cher on est sur une planche qui a 399 euros chez nous on avait la possibilité d'avoir des planches encore moins chères que ça avec des qualités bien plus bien plus basique en termes de drop stitch avec le drop stitch chinois on travaillait toujours avec le drop stitch coréen donc un drop stitch de qualité voilà l'âme de la planche est vraiment très très bien c'est la même usine qui nous faudrait que toutes nos planches donc on va retrouver après justement sur le reste des accessoires même le même produit que tout le reste de nos produits c'est à dire c'est la même pompe que ce que vous allez retrouver sur les planches plus haut de gamme et c'est le sac que vous allez retrouver aussi sur d'autres modèles évidemment c'est pas un sac à roulettes c'est un vrai sac de belles constructions avec des renforts partout voilà donc ça nous permet de descendre un petit peu le prix et de mettre le plus de monde possible sur sur les planches de stand up en termes de gabarit bah c'est une planche comme on fait qu'une taille l'idée c'est de monter n'importe qui dessus donc on va aussi bien monter des gens de 100 kg que de 60 alors évidemment comme elle a 240 litres on peut monter quasiment sans problème 120 kg sur cette planche en plus réparti sur deux charges il n'y a pas de souci sur deux points il n'y a pas de souci donc on va pouvoir monter à deux on va pouvoir monter avec un adulte un enfant deux adultes légers voilà donc c'est va être vraiment la planche familiale par excellence qui va pouvoir tout faire alors c'est vrai qu'elle sera bonne dans rien du tout c'est vrai que vu l'épaisseur une planche un peu moins épaisse sera quand même mieux pour surfer la rigidité si vous voulez quelque chose de plus rigide c'est vrai qu'il faudra partir sur la 10 6 qui est à peu près la même cote mais qui est plus large donc qui va être encore plus rigide c'est pour ça qu'on sur celle ci on met le pied de mât par exemple mais enfin elle fait vraiment son job et je vous dis en rapport qualité prix c'est c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché que ce soit dans les produits avec des fausses promos des fausses soldes comme on voit tous les jours sur les sites de vente privée là c'est bon prix c'est le vrai prix pour un produit de qualité sur lequel on a enlevé tout ce qui coûte 3 dollars par ci 10 dollars par là et ce qui nous a permis de garder la qualité à l'aide du panel et de descendre un petit peu là voilà n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus de renseignements on la vend évidemment seul à 399 euros et on l'a fait aussi en pack vous avez des packs super intéressant avec la pagaie aluminium à à 439 euros vous avez le pack avec la pagaie carbone fibre pardon fibre starter avec la pâle plastique avec la carbone le tube carbone et la pâle plastique aussi donc voilà vous avez le petit menu déroulant sous cette vidéo qui vous permet de voir les différents prix avec les différentes pagaies voilà nous toutes les planches sont vendues avec la pompe bizarrement on considère qu'une planche gonflat doit être vendue avec sa pompe ça c'est un petit clin d'oeil à nos amis qui font du triathlon voilà donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de plus de renseignements à bientôt ciao